alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez mieux que moi comme je vous l'avais dit si la plupart d'entre vous ont été voir dans l'espace communauté communautaire peu importe dimanche 17 novembre j'ai fêté mon anniversaire et en cadeau j'ai chopé la crève donc voilà ça a été assez compliqué de lire entre deux gerbes mais maintenant je vais mieux donc je vais lire jusqu'à ce que ma voix me le permette donc encore une fois désolé de ces alléages et j'ai l'impression que l'un d'entre vous il n'y a pas long je crois même aujourd'hui où il n'y a pas long ou hier m'a dit que trop d'excuses tuer l'excuse parce que bon il était content que je lisais chair de poule comme beaucoup d'entre vous mais que je me mettais la pression que je devais rien à personne mais que je trouvais beaucoup d'excuses que j'étais plus régulier avant enfin je lui ai dit que je trouvais que j'étais plus régulier avant quand je sortais des vidéos que tous les dimanches au moins j'avais peut-être la pression mais au moins je sortais quelque chose mais le problème c'est que bon ça me prend la tête parce qu'avant d'être malade je vous avais quand même sorti des vidéos assez d'affilée au moins deux trois et je voulais continuer dans cette lancée mais bon on contrôle pas je suis je suis né d'une je suis d'une nature fragile donc j'ai le moindre coup de vent je suis malade donc voilà ici je suis content ça va beaucoup mieux donc je vais essayer je vais essayer de reprendre intensivement les lectures place donc malheureusement il ya quand même une dizaine de jours qui s'est écoulé entre la première lecture d'abominable bonhomme de neige donc je vous conseille bien bien vous remettre dans le bain de d'aller voir d'abord la première lecture ici on va lire du coup la suite abominable homme des neiges où est ce qu'on en était parce que même moi je suis j'en suis nul plus nulle part ouais jane ah ouais elle venait d'emménager avec sa tante dans un village enlégé tout ça et elle avait fait la rencontre de deux enfants de son âge plus ou moins un garçon une fille j'ai oublié les noms on saura en le relisant mais une chose est sûre c'est qu'elle avait pas le droit pendant ses promenades de grimper tout là haut dans les montagnes parce qu'il y avait quelque chose qui interdisait je crois un bonhomme de neige vivant d'ailleurs les gens l'obéissent lui obéissent soit disant les enfants disent que il y avait elle avait fait la rencontre d'un d'un homme assez étrange avec un loup dans une cabane isolé du village et qu'apparemment il travaillerait pour le bonhomme de neige cruel ou un truc comme ça et apparemment dans le village il y a plein de bonhommes de neige comme on voit sur la jaquette tous du même style avec une écharpe rouge une cicatrice au visage et un visage un peu dégueulasse patibulaire et apparemment ce sont les deux jeunes là qui décrit pas qui jane les a vu les a déjà vu créer le ce genre de bonhomme de neige avec l'écharpe rouge et tout ça donc où est-ce qu'on en était resté je vais aller voir ça deux secondes moi je crois qu'on en était là il me semble que pendant qu'elle cherchait le sommeil elle avait entendu voilà comme je lis si d'effroyables hurlements ouais qu'il arracha brutalement de ses rêveries donc elle a pensé que c'était le loup blanc de l'autre monsieur mais bon elle dit pourquoi ces cris paraissait-elle si humains elle a décidé d'aller sortir pour vérifier ça d'elle-même ce qui est une très bonne idée quand est une enfant dans le noir que peut-être un loup est dehors pourquoi pas et on s'était laissé sous le fait que la lune se mit soudain à briller d'une lumière plus intense je m'arrêtais net une ombre venait de passer devant moi donc quelle est cette ombre est-ce que c'est le loup blanc est ce que c'est le monsieur est ce que c'est là des enfants est ce que c'est un bon homme de neige nous allons se le savoir tout de suite comme je l'ai dit je vais lire autant que ma voix me le permette de toute façon jusqu'à très lait tout ce qui je vais mieux mais il me reste encore une toux quand même sur ce installez vous confortablement comme d'habitude je vous souhaite une bonne écoute j'en eus le souffle coupé quelqu'un me surveillait mais je me calma rapidement ce n'était qu'un bonhomme de neige son nombre allongé barré la route ses bras formés de branches semblait démesuré et menaçant je passais devant lui mais une autre ombre apparu sur la chaussée formant une sorte de croix avec la précédente incroyable c'était encore un bonhomme de neige pourquoi les habitants de sherpia en avait-il fabriqué autant tous identiques j'eus la désagréable impression d'explorer un pays de fantômes un nouveau hurlement me tira de mes réflexions très proche il semblait parfaitement humain et il m'effraya pour de bon je marchais quand même à grandes enjambées le coeur battant soudain un vent violent se leva me forçant à me courber en deux un peu plus loin je me trouvais face un troisième bonhomme il grimacait tout en hochant la tête je criais d'épouvante il recommença soudain sa tête se détacha roula sur le sol avec un bruit sourd et se disloqua finalement je poussais un soupir de soulagement le vent l'avait décapité son écharpe rouge resté sur le tronc s'agitait sous les rafales je tremblais de tous mes membres qu'est ce que je fabrique ici pensais je il fait froid et il est tard tout ça est horrible et ses cris épouvantables il vaut mieux rentrer me dis-je en prenant mes jambes à mon cou je courais sur la route franchissant les ombres successives obsédé par ses bras maigres et ses balafres rouge sang un bonhomme était posté tous les dix mètres devant chaque maison comme à la parade je ne les avais pas remarqué à l'aller car la lune n'éclairait pas assez et dans la journée il n'était pas là j'étais folle de sortir me promener me dis paniqué je n'avais qu'un seul but rentrer chez moi au plus vite être au chaud et en sécurité dans ma nouvelle maison un bonhomme agita ses trois doigts dans ma direction et sembla ricaner j'accélérais ma course et soudain la comptine me revint à l'esprit quand la neige tombe de rue et que le jour s'éteint au bas de la route je tournais dans la rue conduisant chalet le souffle court je me pressais de plus belle cette chanson me hantait depuis que nous étions arrivés pourquoi ces paroles étaient elles une sorte d'avertissement il fallait que je retrouve la seconde strophe mais tout à coup un hurlement me figea sur place il était irréel semblable à celui d'une sirène est tellement proche je me retournais prudente je fouillais les environs du regard et ne vit personne ni homme ni loup un autre hurlement retentit encore plus proche mais quelqu'un me suivait nul doute possible je me boucher les oreilles des deux mains et me précipitait sur la porte d'entrée du chalet un nouveau crime fit frissonner de la tête aux pieds au moment où je tournais la poignée je poussais de toutes mes forces le battant ne bougeait pas non laissais-je échapper j'essayais encore une fois sans résultat je m'acharnais en vain la porte était verrouillée et je n'avais pas la clé un nouveau hurlement très distinct me terrorisa c'était horrible je tremblais comme une feuille la gorge serré je reculais en trébuchant cherchant désespérément un moyen de rentrer chez moi je remarquais que la fenêtre à coulisses de la façade était légèrement levée tante anna avait sûrement voulu aérer le chalet à cause de l'humidité et elle avait oublié de la fermer la neige s'était accumulée sur les carreaux et boucher l'ouverture je la dégageais et attrapant le montant je le soulevais heureusement il glissa facilement jusqu'en haut j'enjambais le rebord tandis que de nouveaux hurlements retentissaient toujours plus proche plus effrayant paniqué j'atterris rudement sur le plancher du salon la tête la première je me remets debout avec difficulté et me roue vers la fenêtre pour la refermer haletante je restais appuyé contre le mur essayant de reprendre mon souffle je tendis l'oreille craignant d'avoir réveillé tant anna non la maison était silencieuse je n'entendais que le sifflement de ma respiration saccadé un autre appel raisonna mais cette fois il venait de loin avais-je rêvé tout cela avait été réellement suivi et si ces hurlements terrifiants étaient dus au mugissement du vent amplifié par l'écho de la vallée toujours un peu essoufflé je m'avançais de l'obscurité me dirigeant à tâtons vers le coin du salon où nous avions entassé les cartons du déménagement l'un d'entre eux contenait mes livres j'étais sûr que j'y retrouverai le recueil de chansons que maman de récitait quand j'étais petite j'enlevais mes bottes puis mes gants et ma parka que je posais sur une chaise la lune éclaira soudain la pièce et je repérais immédiatement le carton de livre je le dégageais avec peine du haut de la pile et le poser sur le plancher mes mains tremblaient tellement que j'eus du mal à l'ouvrir je devais absolument lire la seconde strophe je sortis les ouvrages un par un sous une pile de vieux papier je trouvais des cahiers de texte et des manuels scolaires je les entassais soigneusement sur le plancher lorsqu'une toux m'arrêta net quelqu'un se tenait derrière moi tantana c'est toi demandais je que fabriques tu ici à cette heure en entendant cette voix éraillée je compris qu'il ne s'agissait pas de ma tante une lumière aveuglant du plafonnier jaillis clignant des yeux j'avalais ma salive avec difficulté et me retourner c'était tante anna jane tu m'as fait une de ces peurs dit-elle de sa voix enrouée je bondis sur mes pieds toi aussi avouais-je l'estomac noué je t'ai réveillé et le chat la tête en signe d'acquiescement excuse moi dis-je je ne voulais pas te déranger tu as mal à la gorge j'ai une extinction de voix répondit-elle en se frictionnant les bras pour se réchauffer j'ai dû m'enrumer en déchargeant la camionnette je n'ai pas l'habitude de vivre dans un froid pareil elle avait des fesses à nattes et ses longs cheveux blancs pendait dans son dos alors que fais tu là au beau milieu de la nuit demanda-t-elle sur un ton de reproche je cherche toujours ce vieux poème je ne me souviens pas de la seconde strophe et écoute ce n'est pas le moment de t'occuper de poésie on défèrera le reste des caisses de main m'interrompit elle je suis fatigué j'ai trop mal à la gorge allons nous coucher elle eut soudain l'air fragile et vulnérable je n'arrivais pas à m'endormir expliquais-je et elle remarqua alors m'a par cas posé sur la chaise du salon mais tu es sorti s'écria-t-elle je vis l'inquiétude se peindre sur son visage je j'ai pensé que qu'une promenade me ferait du bien tu es folle de sortir la nuit dit elle avec colère les yeux rivés sur les miens je suis vraiment désolé mais qu'est ce que ça peut bien faire elle se tue mordant sa lèvre inférieure c'est dangereux un point c'est tout conclut elle que se passerait-il si tu glissais sur la neige et de casser la jambe il n'y aurait personne pour t'aider je roulerai jusqu'à la maison comme une boule de neige dis-je pour détendre l'atmosphère ma plaisanterie tomba à plat il était évident qu'elle me cachait quelque chose ce n'était pas une chute éventuelle qu'elle craignait elle avait un secret dont elle refusait de me parler avait-il un rapport avec ses hurlements ou bien avec ce bonhomme de neige dont conrad m'avait conseillé de me méfier pourtant elle avait affirmé qu'il ne s'agissait que de superstition les événements de la nuit m'avaient épuisé et j'eus subitement sommeil ces questions attendraient le lendemain je passais mon bras autour des maigres épaules de tantana et l'accompagnait jusqu'à sa chambre pardonne moi de t'avoir fait sortir du lit dors bien je l'embrassait et montait dans ma chambre je retirai mes vêtements et les rangées soigneusement sur la chaise située au pied de mon lit puis je m'en mitouffé dans ma couette l'attirant jusqu'au menton la demi-lune retrouva sa pâleur diffusant une faible lumière à travers la fenêtre ronde dehors tout était calme il n'y avait plus de hurlements plus le moindre bruit rassuré je calais ma tête dans mon oreiller moelleux j'étais en train de m'endormir quand j'entendis un murmure attention attention mon enfant l'homme des neiges vient je me redressais d'un bond sur mon lit la gorge nouée qui qui parle parvin je à articuler je scrutais les moindres recoins de ma chambre éclairé par la demi-lune la pièce dégageait une atmosphère fantomatique attention attention mon enfant l'homme des neiges vient chuchota à nouveau une voix grave jane attention au bonhomme de neige mais qui êtes vous crié je et comment avez-vous su mon nom je tendis l'oreille agrippant un coin de ma couette mais personne ne répondit qui êtes vous à la fin répétait je ne vois au perché aucune réponse ne vint combien de temps restais-je ainsi à l'affût du moindre bruit je n'en ai aucune idée le murmure cessa et je finis par sombrer dans un sommeil agité le lendemain matin au petit déjeuner je parlais à ma tante de ses étranges chuchotements elle m'écouta attentivement en sirotant son café puis elle me prit tendrement la main moi aussi j'ai fait un cauchemar dit elle un cauchemar ce n'était pas un cauchemar bien sûr que si affirma telle elle avala une autre gorgée de café et nous en restâmes là nous passâmes le reste de la journée à déballer les cartons le chalet étant plus petit que notre appartement de chicago nous eut beaucoup de mal à caser tout ce que nous avions apporté il faut dire que j'avais énormément d'affaires j'en profitais pour chercher mon livre de poésie mais il demeurait introuvable tout en rangeant ma chambre je me surpris à penser à suzy nous avions rendez vous ce soir après le dîner à 19h30 devant l'église du village elle m'avait promis de me révéler toute la vérité sur ces mystérieux bonhommes de neige la vérité je revis max et son expression de terreur quand nous en avions discuté et lorsque j'avais dit que je voulais monter au sommet de la montagne tout cela était vraiment très bizarre était-il possible que de simples superstitions provoque une telle panique après le dîner je fis la vaisselle puis enfilé mon pull ma parka et mes bottes je préférais être franche avec tantana je lui racontais donc que j'allais rejoindre une fille de mon âge que j'avais rencontré avec son frère pendant ma balade de la veille il neige très fort m'avertit elle de sa voix éraillée ne reste pas longtemps dehors je promis d'être de retour pour 20h30 je relevais ma capuche enfilé mes gants et sorti ana avait raison il neigeait beaucoup et une bise violente s'était levée j'espère qu'il ne fait pas ce sale temps tous les jours pensais je la tête baissée je rejoignis la route principale menant au centre les flocons me fouettaient le visage et me piquer les yeux je n'y voyais presque rien je finis par douter que suzy viendrait la petite église de pierre n'était plus très loin mais il était difficile de marcher dans ces conditions le trajet me paraissait interminable je trébuchais et la neige glacée s'infiltra dans mes bottes trempant ma chaussette je frissonnais en gémissant je vais gelé m'écriai-je dans le silence de la nuit je passais devant une maison au volet clos qui semblait inhabité une rafale de vent souffla si fort qu'on aurait dit qu'elle voulait m'empêcher d'avancer ou me forcer à rebrousser chemin je suis folle murmurais je pourvu que suzy soit là scrutant la pénombre j'aperçus le clocher qui se détachait au milieu des flocons l'église était toute proche je n'avais plus qu'à espérer qu'elle soit ouverte pour que je puisse m'y abriter en attendant mon ami rentrant la tête dans les épaules je courus tout à coup je heurtais un objet très dur des yeux noirs et diabolique me fixait je me mis à hurler une seconde plus tard quelqu'un me secouait vigoureusement j'entendis une voix s'exclamer derrière moi jean qu'est ce qui ne va pas mon cri mourut dans ma gorge je me retournais et découvris suzy elle me tenait à présent par les manches de ma parka tu fonçais droit sur ce bonhomme pourquoi as tu crié si fort il il m'a terrorisé bégaillé je il me regardait avec ses yeux noirs et sa bouche fendue sa cicatrice j'ai eu peur je m'en voulu de mettre conduite aussi bêtement suzy devait me prendre pour une folle voilà que je paniquais parce que je m'étais cogné dans un simple tas de neige déguisé suzy me regarda intensivement tu es sûr que tout va bien oui oui affirmé je d'un ton sec viens allons nous abriter nous entrâmes dans l'église après avoir secoué nos bottes quand est ce que la neige s'arrête de tomber dans ce pays demandais-je d'un air grognon je défie les boutons de ma parka et enlever ma capuche seulement une semaine par an pendant les vacances d'été répondit suzy en plaisantant insensible à son humour je regardais autour de moi accroché au mur blanc de la petite église de vieilles lampes à gaz diffusait une lumière douce nous posâmes nos parcs à mouiller sur l'un des bancs je frictionnais mes bras mes joues étaient en feu il fait bon chuchota suzy le curé n'aime pas le froid alors il chauffe en permanence qui aime ça ironisait j'en frottant mes oreilles engourdi ici c'est très calme on peut bavarder tranquillement surtout si on veut parler de tu sais de ces choses qui font peur qui font peur c'est à dire elle s'approcha de moi et sembla soudain tendu est ce que tu attends à raconter des anecdotes au sujet de sherpia murmura-t-elle mal à l'aise enfin au sujet de son histoire pourquoi devenait elle si nerveuse nous étions seuls elle n'avait rien à craindre non répondis d'ailleurs ça m'étonnerait qu'elle connaisse quoi que ce soit sur ce village alors pour quelle raison êtes vous venu vous enterrer ici je haussais les épaules tantana ne m'a pas donné d'explication elle a simplement dit qu'il était temps pour nous de quitter chicago suzy s'approcha un peu plus de moi son visage touchant presque le mien je vais te raconter l'histoire de sherpia mais attention c'est effrayant c'est pour ça que personne n'aime en parler et pourquoi parce que cette histoire est terrible max est terrorisé en permanence il ne supporte pas qu'on évoque le lait enfin le bonhomme de neige le bonhomme de neige mais lequel suzy s'assit sur un banc qui émis un craquement sinistre puis prenant une profonde inspiration elle commença son récit il y a une dizaine d'années un couple de sorciers habitait sherpia tout le monde savait qu'ils étaient sorciers mais on les laissait tranquille des sorciers mais méchant non répondit suzy en secouant la tête en tout cas il ne paraissait pas vouloir faire de mal je m'installe à côté d'elle et attendit impatiemment la suite un jour alors qu'ils essayaient de nouveaux tours de magie et jeté un sort à un bonhomme de neige qui se transforma en monstre vivant j'en restais bouche b tu crois ça toi finis-je par m'exclamer suzy fronça les sourcils à temps d'avoir entendu l'histoire en entier et tu comprendras pourquoi pardon m'excusez je continue tout en se penchant vers moi elle poursuivit en chuchotant grâce à leur pouvoir les sorciers donner vie au bonhomme mais très vite ils ont perdu le contrôle il était fort comme un turc et contrairement à ses créateurs il était cruel il se mit rapidement à regretter de lui avoir donné vie car ce dernier se mit en tête de détruire sherpia et tous les villageois le couple essaya donc de l'éliminer impossible leur magie n'était pas assez puissante ils décidèrent de mettre les habitants du village au courant tous ensemble et choisir de faire la chasse aux monstres il fut alors obligé de se réfugier au sommet de la montagne là-haut il ya une grande caverne taillée dans la glace on l'appelle la cave gelée les villageois contraignirent la créature diabolique à se retrancher dans cette grotte inquiets à l'idée qu'un bonhomme monstrueux hantait le sommet les habitants quittèrent la vallée de sherpia les uns après les autres la plupart désertèrent ces lieux maudits la voix de suzy est devenue presque inaudible il paraît que les deux sorciers ont fui également personne ne sait vraiment ce qu'ils sont devenus c'est à ce moment là que conrad est arrivé au village juste après le drame j'ouvris de grands yeux conrad tu veux dire le vieux barbu qui vit dans la forêt oui à qui est sa suzy il s'est installé non loin de la cave gelée dans une cabane qu'il s'est construite est ce qu'il surveille et protège le village est ce qu'il est sous les ordres du bonhomme de neige est ils sont protégés c'est un vrai mystère conrad descend rarement sherpia et quand il y vient il ne parle pas on ne sait rien de lui ni de ce qu'il fabrique là haut si ça se trouve il est simplement fou ou bien pour sorceler lui aussi elle soupira et jeta un rapide coup d'oeil autour d'elle très nerveuse elle semblait craindre que quelqu'un ne la surprenne en train de me faire ses révélations il arrive que le bonhomme de neige se manifeste la nuit on peut l'entendre hurler depuis le sommet de la montagne parfois il grogne parfois il hurle comme un loup alors nous avons tous fabriqué des bonhommes de neige qui lui ressemblent comme des gouttes d'eau ah c'est pour ça que j'en vois partout m'écriai j'en bondissant sur mon siège suzy posa un doigt sur ses lèvres et m'oblige à me rasseoir mais pourquoi avez vous fait ça demandais je pour l'amadoué nous ne savons pas quand le sort prendra fin alors nous avons pris nos précautions les gens pensent que lorsqu'il descendra de la cave gelée il verra tous ses bonhommes et il se sentira moins isolé peut-être que ça le rassurera et qu'il ne fera pas de mal suzy paraissait soudain effrayée elle agrippa mes mains ses yeux sombres dilatés me fixer tu comprends maintenant dit elle dans un souffle tu comprends pourquoi nous avons si peur je la regardais et éclatait de rire je n'aurais pas dû m'esclaffer mais je n'avais pas pu m'en empêcher suzy avait l'air intelligente elle ne pouvait pas croire à ces légendes stupides j'étais sûr que ce n'était que des racontards inventé par les villageois pour dissuader les étrangers de venir s'installer à sherpia mais j'arrêtais de rire quand je vis la mine terrorisée de suzy allez dis je arrête de te payer ma tête elle paraissait découragée tu ne veux quand même pas me persuader qu'un bonhomme de neige peut se déplacer et parler continuais-je qu'il est vivant ma voix résonna sous la voûte de la petite église moi j'y crois répondit suzy en tremblant j'y crois dur comme fer je peux t'affirmer que tous les villageois y croient aussi je la fixais ne réussissant toujours pas à comprendre comment une fille aussi perspicace pouvait avaler de telles idioties je m'écartais légèrement d'elle et tu l'as vu de tes propres yeux tu l'as vu en train de marcher suzy déconcertée par ma question parut vraiment contrarié non pas moi mais je l'ai souvent entendu tard dans la nuit j'ai entendu ses cris ses hurlements jane il faut me croire mais enfin je ne continuais pas ma phrase suzy faisait peine à voir elle tremblait retenant des sanglots non son histoire ne tenait pas debout c'était une superstition une sorte de conte de fées pourtant je préférais me taire après tout elle était pour l'instant ma seule amie à cherpia et elle était sensible et gentille je ne voulais pas la vexer nous nous levâmes reprime nos affaires et nous dirigeable vers la porte il ne neigeait plus mais le vent soufflé en rafales soulevant des tourbillons de poudreuse je relevais ma capuche et nous avançâmes tête baissée dans la bise j'accompagnais suzy jusque chez elle sans parler nous nous arrêtâmes devant sa grande maison dont le portail était couvert de neige merci de m'avoir tout raconté à propos de ce bonhomme dis-je elle plonge à ses yeux dans les miens je t'aurais prévenu eugene et tu ferais bien de me croire parce que c'est la vérité rien que la vérité je me contentais de lui dire bonsoir puis je pris le chemin du chalet j'étais presque arrivé à la maison lorsque j'entendais un bruit un bruit de pas lourd très lourd quelqu'un courait derrière moi en martelant le sol je restais figé sur place mon imagination me jouait-elle un tour je me figurais un énorme bonhomme de neige prêt à se jeter sur moi mais je délirais ce n'était pas possible rassemblant mon courage je me retournais brusquement ce n'était que max il venait à ma rencontre en courant ses bottes écrasaient la neige avec un bruit sourd son blouson en peau de mouton était ouvert et claquait à chaque foulée qu'est ce que tu fais ici à cette heure lui reproché j'ai et sans bonnet il est tard pour être dehors et toi répliqua-t-il il avait raison de quel droit lui donnais-je des leçons alors que moi même je détestais qu'on m'en donne haletant il me regarda d'un air soupçonneux je vous ai vu suzy et toi elle t'a tout raconté demanda-t-il comment ça tout raconter de quoi parles tu suzy t'a parlé du bonhomme de neige insista-t-il en indiquant le sommet de la montagne oui mais tu sais je ne n'ai pas cru c'est d'abord il fait un froid de canard tu devrais fermer ton blouson il ne m'écouta pas et continua sur sa lancée il ya une chose que suzy ne t'a pas avoué il avait du mal à reprendre son souffle parce qu'elle n'est pas au courant qu'est ce que tu dis j'ai vu le bonhomme de neige pour de vrai tu l'as vu vivant oui mais ce n'est pas ça le plus horrible alors qu'est ce que c'est max me fixer une rafale de vent et pour une face et cheveux il restait là immobile son regard exprimant une peur intense qu'y a-t-il de si effrayant alors assisté ce qui est effrayant c'est c'est qu'il m'a vu aussi la bise redoubla de violence soufflant brouillamment à travers les branches des pins nous nous réfugiés à derrière une maison et nous appuyant contre le mur tremblant de tous ses membres max ferma enfin son blouson bon comment sais-je cette histoire est complètement idiote une minute m'interrompit il laisse moi d'abord te raconter ce qui s'est passé après tu décideras si c'est idiot ou non d'accord vas-y mais fait vite ma tante m'attend et je suis gelé il m'a vu jane il m'a regardé droit dans les yeux il sait qui je suis et surtout que je l'ai vu tu comprends c'est pour ça que j'ai tellement peur de lui max écoute il me fit taire d'un geste de la main attends c'était il y a quinze jours j'étais avec deux copains et nous avions décidé d'aller jusqu'à la cave gelée nous avons escaladé la montagne et nous nous sommes glissés derrière la cabane de conrad qu'est ce que conrad vient faire là dedans il empêche tout le monde de rejoindre le sommet il est étrange il y a même ici des gens qui pensent qu'ils travaillent au service du bonhomme de neige parce qu'il éloigne les curieux c'est une sorte de garde du corps tu vois donc vous êtes passé derrière la cabane et ensuite nous nous sommes approchés de la caverne je n'étais encore jamais allé aussi près et à quoi ressemble tels elle est gigantesque creuser dans le flanc de la montagne elle est tout en glace on dirait du vert il fait très sombre à l'intérieur et on peut distinguer de longues stalactites qui pendent du plafond aussi pointu que des couteaux ça doit être magnifique oui si on veut seulement lorsque le bonhomme s'est montré on n'a plus trouvé ça magnifique plus du tout même je fixais max attentivement c'est pas une blague tu l'as vraiment vu oui fit il en inclinant la tête on a entendu un grondement sourd et le sol a bougé sous nos pieds on a paniqué on croyait que c'était un tremblement de terre ou une avalanche mes deux copains se sont sauvés mais moi je suis resté là paralysé c'est à ce moment là qu'il est apparu à l'entrée de la caverne sa tête est aussi grosse que celle d'un ours une large cicatrice rouge traversé sa joue sa bouche était tordue de rage il a regardé partout et il m'a repéré il a ouvert tout grande sa gueule et a poussé un rugissement il il le garçon souffla longuement pour se calmer avant de poursuivre son récit il me regardait fixement en poussant des grondements alors je me suis mis à courir je suis passé devant la cabane de conrad à toute vitesse et j'ai dévalé la pente sans m'arrêter et tes copains il m'attendait en bas on est retourné chez nous et personne n'a pu jamais aborder ce sujet tiens et pourquoi donc on a eu trop peur sans doute j'en n'en ai jamais parlé à suzy non plus j'en frissonne encore j'en rêve toutes les nuits je fais d'horribles cauchemar il tremblait de la tête aux pieds il me regarda guettant ma réaction max si tu n'en as pas parlé à ta soeur pourquoi m'en parles tu à moi parce qu'il faut que tu nous crois il pourrait arriver malheur tu es nouvelle à cherpia et tu dois penser que ce sont des bêtises mais je t'en supplie ne monte pas là haut ne t'approche pas de cette caverne écoute j'hésitais ne sachant pas quoi ajouter j'ai suivi suzy continue at il je me doutais qu'elle avait rendez vous avec toi je devais avertir il faut que tu saches la vérité alors tu me crois quand je te dis que je l'ai vu ce bonhomme de neige dis moi que tu le crois je ne sais pas le vent tourbillonnait il faisait très froid mon nez mes doigts et mes joues étaient tout engourdi il faut que je rentre max il me rattrapa par la manche de ma parka jane ne monte pas là haut insista-t-il s'il te plaît n'y va pas ce que je t'ai raconté est vrai rentrer chez toi max lui dis-je fatigué sinon nous allons nous transformer en glaçons je me dégageais et couru vers le chalet j'avais du mal à avancer dans la neige mes bottes glissait sur les plaques de glace mes jambes me faisaient mal lorsque je poussais enfin la porte d'entrée je me sentis soulagé mais la maison était étrangement sombre j'enlevais mes gants et regarder ma montre 20h30 tantana ne se couche jamais avant minuit j'allumais la lumière et jeter un coup d'oeil dans le salon un magazine de décoration était posé sur le divan et tout semblait être à sa place je retirais mes bottes les rangées dans le petit placard à chaussures et mima parka à sécher dans la minuscule salle de bain je m'approchais de la chambre de ma tante la porte était ouverte totana appelé doucement comme je n'obtenais pas de réponse je finis un pas dans la pièce je trouvais la lampe de chevet et l'allumé anna n'était pas là je voulu ressortir soudain je marchais dans un liquide froid qui traversa ma chaussette une grande flaque d'eau s'étalait sur le parquet d'où provenait-elle je me sentis oppressée inquiète et si suzy et max n'avaient pas menti est ce que le bonhomme de neige existait vraiment avait-il enlevé ma tante anna ouais tu hurlais jean mélençant vers le vestibule j'étais paniqué où était passé anna au moment j'allais me rendre à la cuisine j'entendis quelqu'un frotter ses pieds sur le paillasson de l'entrée était-ce un voleur ou le monstre le souffle coupé je regardais la porte s'ouvrir lentement miracle tante anna rentra dans la pièce en secouant les flocons de son par dessus elle me sourit mais sa joie s'évanouit quand elle aperçut mon expression angoissée jane ça ne va pas demanda-t-elle de sa voix enrouée tant tant anna où où étais-tu passé bégayage j'ai eu si peur mais tu n'as pas lu mon mot s'étonnante elle en retirant son manteau et en l'accrochant dans le placard de l'entrée quel mot je l'ai laissé sur le réfrigérateur quand tu es parti je me suis senti mieux et je suis allé faire un tour dans la rue j'ai rencontré un couple de voisins très sympathique ils habitent la maison au bout de la rue ils m'ont invité à boire une tasse de café ça c'est gentil parvin jadir le coeur battant encore la chamade pourquoi étais tu si effrayé demanda-t-elle en repoussant sa longue tresse blanche dans son dos j'ai cru que tu étais dans ta chambre j'y suis allé j'ai marché dans une flaque d'eau glacée une flaque d'eau fait voir ça je lui montrais le parquet tant anna regardait le plafond il y a peut-être une fuite dans le toit il faudra jeter un coup d'oeil demain matin j'ai j'ai cru que c'était le bonhomme de neige je sais que c'est idiot mais j'étais presque sûr qu'il était rentré dans la maison et anna resta la bouche ouverte comme choqué incapable de prononcer un mot que signifiait cette réaction jane qu'est ce que tu me chantes finit elle par dire ton ami a dû te raconter n'importe quoi et tu l'as cru c'est vrai c'est stupide mais suzy et max m'ont parlé de ce bonhomme de neige qui habite dans une caverne au sommet de la montagne ils prétendent ce sont des mensonges me coupa-t-elle brusquement de vieilles fables il n'y a pas un mot de vrai là dedans tu es tout de même assez intelligente pour ne pas croire à ces histoires oui max et suzy m'ont juste recommandé de ne pas monter là haut cet endroit les terrorise tout en apposa affectueusement la main sur mon épaule ils ont raison il vaut mieux que tu n'y aille pas ma chérie pourquoi il doit y avoir un animal sauvage répliqua-t-elle pas un bonhomme de neige vivant bien entendu autre chose les légendes commencent toujours par une rumeur un événement banal peut prendre des proportions incroyables au bout de quelques jours parce que les gens bavardent et oublie la vérité oui mais tu n'as pas remarqué les bonhommes installés dans le village ils ont une grande cicatrice sous la joue et une écharpe rouge tu ne trouves pas ça bizarre toi ce doit être une tradition locale c'est vrai que c'est étrange mais c'est plutôt amusant non amusant pas vraiment jane promets moi que tu ne montras pas là haut me demanda-t-elle avec insistance que tu n'auras pas à explorer la caverne c'est sûrement dangereux et bien promets le mois répéta-t-elle d'un ton ferme d'accord dis-je en regardant ma chambre plus tard dans la soirée allongé sur mon lit j'entendis de nouveau les hurlements qui provenaient du sommet de la montagne qui pouvait créer ainsi un animal un être humain il me fallait absolument une réponse tant pis pour ma promesse je décidais d'y aller dès le lendemain matin cette nuit là je fis un rêve curieux j'étais entouré d'une multitude de petits chats tout blanc ils avaient le poil soyeux et les yeux bleus comme le ciel et se chamaillait au début ils jouaient gentiment puis se mirent à émettre des sons de plus en plus aigus soudain ils commencèrent à se battre à grands coups de pattes le dos arché crachant de rage le vacarme qu'ils faisaient était effrayant tout à coup je remarquais des foulards rouges autour de leur cou c'est alors que je me réveillais passant à travers la fenêtre ronde la lumière dorée du soleil inondait ma chambre les nuages avaient disparu depuis mon lit je sentis la bonne odeur du café qui montait dans la cuisine tantana était déjà debout et s'affairait au fournou ce cauchemar m'avait un peu perturbé mais j'étais plus que jamais résolu à grimper sur la montagne juste après le petit déjeuner il fallait que je résolve ce mystère bien sûr il y avait le problème de conrad et de son loup seulement j'avais mon plan il prévoyait que suzy et max me donne un coup de main malheureusement j'ai dû remettre mon expédition à plus tard tantana avait besoin de moi pour pendre les rideaux et les tableaux que nous avions apporté de chicago le petit chalet commença à avoir une allure intime et coquette où vas-tu me demanda-t-elle après que nous eûmes terminé j'enfilais ma parka et m'approcher de l'entrée oh je vais chez suzy et max j'avais à peine prononcé leur nom que je les vis arriver de l'autre bout de la rue je sortis et me précipiter vers eux max portait une grosse pelle et suzy traînait derrière elle deux branches d'arbre qu'est ce que vous faites mais ton neige on veut te fabriquer un bonhomme de neige dit-elle d'un ton grave quoi écoute tu seras en danger tant que tu n'en auras pas un devant chez toi vous êtes fou la neige est compacte c'est idéal décrète à suzy on a apporté tout ce qu'il faut il n'y en a pas pour longtemps c'est possible mais je suis pressé je veux aller là haut pour comprendre ce qui s'y passe non s'exclama max c'est dangereux je t'ai pourtant prévenu ajoute à suzy il faut que je vois cette cave gelée et vous allez venir avec moi pas question rétorque à max on ne montra pas et toi non plus renchérit suzy en voyant leur affolement je suis subitement une idée faisons un pacte leur proposais-je ils me regardèrent d'un air soupçonneux quel genre de pacte demanda suzy je reste avec vous pour fabriquer le bonhomme à condition que vous m'aider tout à l'heure tu es folle s'exclama suzy nous ne monterons jamais avec toi tu ne pourras pas nous y obliger rien à faire dit max l'être étendu vous n'aurez pas besoin de monter jusqu'à la caverne je veux juste que vous détourniez l'attention de conrad pendant que je me faufilerait le long de sa cabane et comment s'y prendra demande à max en s'appuyant sur le manche de sa pelle on verra tout à l'heure mais vous pourriez par exemple lui faire la conversation pendant que je passerai derrière ça devrait suffire jane tu ne comprends pas on ne veut pas que tu ailles là bas s'énerva suzy j'irai de toutes les façons avec ou sans votre permission alors vous me le donnez ce coup de main oui ou non ils s'écartèrent de moi pour se parler chuchotant des phrases que je n'entendais pas puis suzy se tourna vers moi d'accord mais d'abord reconstruit le bonhomme parce que sans lui tu ne seras pas en sécurité et tu dois nous promettre que tu ne nous forceras pas à aller plus haut que la cabane de conrad promis je ne croyais pas ces histoires de bonhomme de neige épouvantail mais je gardais bien de le leur dire j'avais trop besoin d'eux pour mon plan bon allons-y lancer avec entrain suzy et moi fîmes rouler une grosse boule de neige jusqu'à ce qu'elle ait la taille du corps max s'occupa de la tête tandis que nous nous afférions j'éprouvais une rôle de sensation les villageois construisait des bonhommes de neige parce qu'ils étaient effrayés et voilà que j'en faisais autant est ce que je commençais moi aussi à être influencé par cette terrifiante légende avais-je peur lorsque nous une terminée je fus vraiment soulagée suzy tira de sa poche une écharpe rouge qu'elle enroula autour du cou de notre bonhomme avec ses yeux noirs ses bras de bois ses doigts rigides et sa large cicatrice notre sculpture était parfaite sa bouche désagréable formait un sourire crimassant bravo dit jamais deux amis il exactement comme les autres allons-y maintenant nous prime la direction de la montagne tu es sûr que tu veux faire cette folie demanda max d'une toute petite voix absolument répondis-je bravement pour être tout à fait franche je dois dire que je n'étais pas si sûr que ça nous montâmes la route sinueuse nous marchions en silence regardant droit devant nous le soleil projetait les ombres des pinceaux la neige mon coeur se mit à battre très fort lorsque nous arrivons près de la cabane de conrad je m'efforçais de rester calme toutes sortes de questions me traverser l'esprit que faisait conrad où était passé le loup et surtout mon plan serait-il efficace le soleil disparu un instant derrière un petit nuage nous nous arrêtâmes au bout du chemin menant à la cabane à gauche je repérais un épais bouisson vert recouvert de neige je vais me cacher là derrière dis-je à suzy et max vous allez courir jusqu'à la maison et attirer l'attention de conrad en lui parlant ça ne marchera pas dit max les yeux fixés sur le paysage assombri il fait trop froid enchaîna suzy visiblement inquiète il vaudrait mieux revenir demain matin il vaudrait mieux ne rien faire du tout grand chéri max le menton un jt de tremblement un nom protesté je vous avez promis n'oubliez pas une promesse est une promesse un cours d'argument et ne sûre que répondre je ne suis pas venu jusqu'ici pour rien vous allez m'aider oui ou non un grognement sourd retentit à cet instant le loup de conrad nous avait repéré il allait se précipiter sur nous c'était sûr nous n'avions pas de temps à perdre on y va ordonne je à peine m'étais-je dissimulé derrière le bouisson que l'ermite et son animal sortirent de la cabane bonjour s'écria suzy joyeusement salut dit max ils coururent vers lui le loup baissa la tête et renifla mes amis suzy et max commencèrent à bavarder avec conrad mais je n'entendis pas un mot de leur conversation j'étais trop loin ça y est ils ont réussi à l'occuper pensais-je le loup me tournait le c'était le moment il fallait que je me précipite en haut coûte que coûte conrad écoutait attentivement suzy depuis ma cachette je ne puis voir l'expression de son visage mais j'étais sûr qu'il devait être très étonné lui qui ne recevait jamais de visite que lui voulait donc ces deux gosses n'ayant pas une minute à perdre je chassais bien vite ces idées de mon esprit pris une grande inspiration et m'élançait pliée en deux pour ne pas être vu rentrant la tête dans les épaules je grimpais la pente le plus vite possible plus haut toujours plus haut je venais juste de sortir des buissons lorsque j'entendis conrad hurler et là attendez je m'arrêtais si brusquement que j'en perdis l'équilibre intéressant lourdement dans la neige c'était raté mon plan avait échoué je me relevais et me tourner vers conrad à ma grande surprise il dévalait la pente accompagné de son loup il poursuivait suzy et max en fait c'était après eux qu'il en avait le loup poussait un hurlement sinistre tandis que tout le monde disparaissait derrière un virage de la route j'étais glacé autant par le froid que par la peur et si conrad leur faisait du mal il fallait que je descende pour les aider je me ravisait non je devais continuer puisque mon plan avait fonctionné il fallait le poursuivre c'était ma seule chance de percer le mystère du bonhomme de neige j'inspirai de nouveau profondément et repris mon ascension la côte était si raide que je crus ne jamais arrivé jusqu'au but que je m'étais fixé heureusement le sol fini par devenir plus plat et je me retrouvais sur une large corniche je m'approchais du bord en prenant garde au verglas levant la tête je vis la caverne elle était là juste au dessus de moi aussi grande qu'une maison brillante et luisante comme du vert la glace réfléchissait le ciel de là où je me trouvais je ne distinguais que l'une des faces de la grotte partant de la corniche un chemin montait sur le côté et conduisait à l'entrée j'avançais vers ce sentier avec précaution pas à pas le moindre dérapage pouvait m'être fatal surtout ne regarde pas en bas m'ordonnais je pour m'encourager mais je ne puis m'en empêcher attiré par le vide le gouffre était tellement profond que j'avais du mal à distinguer la vallée et si je glisse et si je tombe pensais j'en proie à la panique soudain un bruit sourd pareil au roulement d'un tambour me fit sursauter sous mes pieds la corniche frémit un autre grondement m'arracha un cri de frayeur le haut de la montagne se mit à trembler ces horribles secousses provenaient de la caverne quelque chose s'y agitait à moins que ce ne fût le vent qui s'y engouffrait il n'était pas question que je rebrousse chemin j'étais trop près du but maintenant il fallait que je continue malgré ma peur rassemblant mon courage j'avançais centimètre par centimètre le sol devenait de plus en plus glissant le temps semblait s'être arrêté je parvins finalement avec beaucoup de peine devant l'entrée de la caverne je m'apprêtais à assister au spectacle le plus effroyable du monde d'abord je ne vis qu'une épaisse couche de verglas il recouvrait l'entrée de la caverne l'intérieur de celle ci était sombre je restais immobile scrutant l'obscurité essayant de reprendre mon souffle de ralentir les battements de mon coeur max ne m'avait pas menti la caverne ressemblait à ce les parois et ses reflets changeants donnaient l'impression que la cave gelée était animée du plafond pendant les stalactites aiguisés dont il m'avait parlé elle ressemblait à des dents pointues seul ceux du bord était bien visible je restais là sans bouger attendant qu'il se passe quelque chose je n'eus pas à patienter longtemps un véritable coup de tonnerre et branla soudain le sol craignant de glisser je me laissais tomber sous les genoux un rugissement terrible suivi une forme indistincte et blanchâtre sorti du fond de la grotte progressant lourdement c'était un bonhomme de neige gigantesque paralysé par la peur je regardais cette énorme masse blanche s'approcher de moi non hurlaient les gens reculant pour fuir l'immonde créature mais j'avais oublié que j'étais au bord d'un précipice perché sur un tapis de glace je dérapais glissé sur la corniche est tombé dans le vide par réflexe je levais les mains et me retin au bord du chemin j'attrapais une racine qui dépassait de la neige durcie et restait suspendu dans cette position au prix d'efforts désespérés j'arrivais enfin à me hisser et à rejoindre le sentier je respirais par à coups tremblant comme une feuille je réussis à me mettre debout et remonter sur la corniche l'horrible bonhomme de neige m'observait depuis le seuil de la caverne ses pupilles rondes étaient d'une grandeur impressionnante son écharpe rouge entourait son cou très large les plis de sa bouche orienté vers le bas lui donner une expression cruelle sa profonde balafre couleur de sang me souleva le coeur s'en était trop il tendit ses bras ou plutôt ses branches comme s'il voulait m'attraper je frissonnais saisi par un froid intense comme je n'en avais jamais ressenti le monstre blanc soufflait des nuages qui se transformait en givre recouvrant son corps sa grosse tête bougea et ses yeux s'agrandir il écarta ses lèvres dégoûtante et hurla qui est tu il parlait mon corps entier fut agité de convulsions incontrôlables c'était donc vrai suzy et max ne m'avait pas menti le monstre s'approcha un peu plus de moi mais fixant d'un air impitoyable encore plus près je voulais partir en courant mais j'étais comme pétrifié je ne pouvais ni reculer ni avancer je ne pouvais pas lui échapper qui est tu hurla-t-il de nouveau le sommet de la montagne frémit au son de sa voix excusez moi par vinge articulé je ne voulais pas vous déranger qui est tu tonna pour la troisième fois le bonhomme de neige je m'appelle jane forest murmurait une voix timide il remua ses branches et ouvrit tout grand la bouche répète ordonna-t-il jane forest il me regarda en silence pendant un long moment puis il baissa les bras sais-tu qui je suis demanda t-il soudain j'eus du mal à avaler ma salive sa question m'avait prise complètement dépourvu j'essayais de répondre mais je ne pus articuler le moindre mot sais-tu qui je suis répéta-t-il de sa voix tonitruante et bien le bonhomme de je suis ton père m'interrompit le monstre un long émissement s'échappa de mes lèvres non je voulais fuir à toutes jambes mais j'en fus incapable le bonhomme de neige m'avait ensorcelé il me tenait à sa merci je restais là sur la corniche paralysé par le froid je suis ton père affirma-t-il d'un ton plus aimable il me regarda de ses yeux ronds qui me donnèrent la chair de poule il faut me croire ajouta-t-il vous êtes complètement fou dis-je en essayant de maîtriser mon trouble un bonhomme de neige ne peut pas être père écoute insista-t-il je suis ton père ta mère pratiquer la sorcellerie tout comme ta tante celle ci n'y a d'ailleurs jamais renoncé quoi ce n'est pas vrai m'écria j'en colère je n'ai jamais vu tant anna jeter des sorts vous mentez il balança son corps d'un côté puis de l'autre la corniche trembla sous mes pieds je manquais de perdre l'équilibré je ne mens pas expliqua-t-il les bras levés comme s'il voulait me supplier de le croire c'est la vérité mais mais ta mère m'a transformé en bonhomme de neige grâce à ses pouvoirs magiques tu avais un peu plus d'un an à l'époque elle a bien essayé de me redonner ma forme humaine mais elle n'a pas réussi elle et ta tante se sont alors enfouis du village en tendant avec elle votre histoire ne tient pas debout si vous dites la vérité pourquoi sommes nous revenus à cherpia pourquoi ma tante a-t-elle décidé de retourner vivre ici elle avait une bonne raison elle savait que l'effet du sort s'estomperait au bout de dix ans et alors que qu'est ce que vous voulez dire le froid devint plus intense engourdissant mon cerveau il m'empêchait de réfléchir j'essayais de comprendre mais elle n'y arrivait pas l'effet du sort s'estompe au bout de dix ans répéta le bonhomme de neige c'est à dire cette année et plus exactement ce mois ci ta tante veut renouveler le sort elle ne veut pas que je reprenne ma forme humaine et que je puisse raconter ce qui m'est arrivé elle préfère que je demeure à jamais prisonnier de mon enveloppe de neige elle veut te garder pour elle ma tante n'est pas une sorcière j'habite avec elle depuis la mort de maman et je ne l'ai jamais vu faire de la magie elle je t'en prie ton a le bonhomme de neige en levant un bras pour me faire taire le temps presse je suis ton père c'est la vérité il faut me croire je 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 ne savais plus quoi dire ni quoi penser j'étais désemparé il paraissait si sincère tu peux m'aider à retrouver mon apparence normale dit il tu peux me sauver mais il faut que tu te dépêche ta tante va bientôt venir si tu ne fais rien je resterai un monstre pendant dix ans encore qu'est ce que je peux faire je ne connais rien la sorcellerie tu peux me sauver affirma l'énorme créature seulement je ne peux pas te dire comment il poussa un long soupir si je te dis ce qu'il faut faire reprit il je serai piégé à tout jamais tu dois découvrir la solution par toi même comment je peux te fournir un indice répondit-il d'accord dis-je en frappant dans mes mains pour me réchauffer le bonhomme commença alors à réciter le texte qui me trottait dans la tête depuis mon arrivée au village quand la neige tombe drue et que le jour s'éteint attention attention mon enfant l'homme des neiges vient qui vous glace les sangs et vous mange tout cru je le regardais avec étonnement vous vous connaissez ce poème la clé se trouve dans cette comptine déclara-t-il c'est le seul renseignement que je puisse te donner maintenant c'est à toi de jouer je savais déjà de quelle manière m'y prendre dès le premier vers j'avais compris comment résoudre l'énigme tout se trouvait dans la seconde strophe dont je n'arrivais pas à me souvenir s'il te plaît jane aide moi me supplia le bonhomme les yeux fixés sur moi je suis vraiment ton père et j'ai besoin de toi je soutiens son regard il fallait que je me décide ce n'était pas facile devais-je le croire devais-je lui apporter secours était-il vraiment mon père d'accord je vais vous aider lui dis-je en faisant demi-tour le bonhomme de neige m'avait convaincu ce n'était pas si compliqué après tout je n'avais qu'à retourner à la maison retrouver le recueil de comptines et lire la suite du poème je me sentis mieux il m'avait délivré de ma peur en me demandant de le secourir je redescendis les trois chemins au moment où j'arrivais à la corniche inférieure je tombais sur la seule personne que j'aurais voulu éviter ma tante je faillis la percuter ana m'écriai-je j'ai essayé de t'avertir me dit elle pour t'empêcher de venir ici je compris alors d'où venait la voix qui avait murmuré dans ma chambre la veille au soir c'était la sienne alors c'est toi qui a chichoté ces menaces hier soir demandais-je oui répondit ana j'ai dû parler avec une voix grave pour que tu ne me reconnaisse pas elle me considéra d'un air furieux son visage normalement si pâle était rouge écarlate elle tenait un gros livre noir à la main et elle le brandit devant moi c'est ce que tu cherchais me demanda-t-elle le recueil de maman m'exclamais je une question me brûlait les lèvres je jetais un regard en direction du bonhomme de neige tantana est ce vrai ce cette créature est réellement mon père elle passa de la colère à l'étonnement ton père tu es folle je reconnais bien là sa méthode il t'a raconté n'importe quoi pour t'en sourceler il a menti c'est faux hurla le bonhomme je sursautais mais anna ne réagit pas il t'a menti me répéta t elle en lui lançant un regard chargé de haine ce n'est pas ton père c'est un monstre malfaisant ne la crois pas protesta-t-il encore son cri fit trembler la corniche jean tes parents étaient des sorciers expliqua tantana sans prêter attention au bonhomme il s'exerçait constamment un jour ils ont poussé leur expérience trop loin sans le vouloir ils ont créé ce cette chose immonde anna paraissait convaincante qui devais je donc croire à la fin c'est un monstre dit-elle d'un ton amer des parents ont été horrifiés en découvrant ce qu'ils avaient créé ils lui ont alors donné une apparence de bonhomme de neige peu de temps après ton père a disparu ta mère et moi vont quitter le village en t'emmenant avec nous nous sommes partis pour être certaine que cette créature malveillante ne s'en prendrait pas à nous vous mentez protesta-t-il en trépignant de rage son écharpe rouge se balançait au rythme de ses mouvements des nuages de givre s'échapper de son énorme corps tu ne dois pas la croire je t'en prie me suppliat il sauve moi je sais que ça va te faire du mal mais il faut que tu saches que le monstre c'est elle ta mère ta tante et moi pratiquions la sorcellerie mais je ne voulais nuire à personne je ne suis pas méchant ce n'est pas vrai hurla tante anna elle serra le livre comme si elle se retenait de le lancer à la figure du bonhomme je ne connais rien à la magie ajouta-t-elle rien du tout elle ouvrit le recueil le feuilleta rapidement je n'y connais rien répéta-t-elle mais j'ai apporté cet ouvrage parce que je connais ton secret je sais ce que je dois faire pour que tu demeures à jamais emprisonné dans ce bonhomme de neige celui-ci tendit les bras vers moi sauve moi jane par pitié le temps presse je me tournais vers tant anna puis vers le monstre à qui pouvais je me fier une idée me traversa soudain l'esprit d'un geste brusque j'arrachais le livre des mains de ma tante qu'est ce que tu fais hurla-t-elle en essayant de le reprendre nous le tirâmes chacune de notre côté des pages s'arrachèrent et l'épaisse couverture noire craqua anna voulu le récupérer mais je réussis à lui faire lâcher prise je remontais vers la caverne ma tante fit un pas vers moi son regard se posa un instant sur le bonhomme de neige et elle décida de ne pas approcher davantage tu es en train de faire une grave erreur me lança-t-elle appuyé contre un rocher non loin de la grotte je feuilletais rapidement l'ouvrage je vais trouver ce texte dis-je et je vais lire la suite c'est le seul moyen de connaître la vérité merci ma fille s'exclama la créature tant anna en fut désespéré je ne te mens pas jane affirma tel après toutes ces années où je me suis dévoué pour toi tu devrais savoir et me faire confiance c'est le diable en personne ce bonhomme mais ma tante pouvait me dire ce qu'elle voulait ma décision était prise il fallait que je récite cette seconde strophe le bonhomme se taisait sans me quitter des yeux j'avais beau chercher je n'arrivais pas à retrouver le poème je levais les yeux pour regarder anna elle était penché occupé à ramasser l'une des feuilles tombées sur la corniche elle la parcourut des yeux et un sourire victorieux éclaira son visage tu ne pourras pas lire ce texte lança-t-elle tu tu l'as bégayais je craignant le pire oui mais tu ne le verras pas répéta-t-elle et d'un geste déterminé elle jeta la feuille dans le vide je laissais échapper un cri strident la feuille demeura un instant suspendu au dessus du vide une rafale devant l'entraîna vers le haut puis une autre la fit descendre c'était fini il n'y avait plus rien à faire la suite du poème échappait alors que j'allais renoncer la bise changea de direction je poussais une exclamation en voyant la page remonter encore un peu oui elle passa tout près de moi je tendis le bras et réussi à l'attraper j'osais à peine y croire pendant un moment je restais là contemplant le texte que je venais miraculeusement de récupérer tant anna debout sous la corniche situe en contrebas n'osait avancer elle craignait sans doute les réactions du bonhomme de neige je parcourus rapidement la première strophe du poème puis je lu la suite à voix haute lorsque approche les beaux jours du printemps et que le soleil se remit à briller prends garde au bonhomme mon enf oui l'hiver allait prendre fin et le soleil brillait dans le ciel nous on s'écria à anna rapide comme l'éclair et se précipita monta le long du petit chemin et m'arracha le papier des mains en moins de deux secondes elle le déchira en mille morceaux le bonhomme de neige laissa échapper un grognement de rage les confettis glissèrent entre les doigts d'anna pourquoi tu fais ça lui demandais-je d'une voix étranglée il fallait que je t'empêche de dire cette strophe déclara-t-elle ce bonhomme n'est pas ton père tu ne dois pas le libérer elle ment insiste à celui ci elle ne veut pas que tu me connaisses moi ton propre père elle préfère que je demeure à jamais prisonnier de cette caverne je me tournais vers ma tante elle me fixait froidement il faut que je sache la vérité lui dis-je après avoir pris une profonde inspiration je t'ai dit la vérité m'assura t elle je veux en être certaine il n'y a qu'un seul moyen je j'ai vu la dernière ligne du poème avant que tu m'arraches la page nous on ne fait pas ça implora ma tante entendant la main vers moi je reculais et récitait lorsqu'approche les beaux jours du printemps et que le soleil se remit à briller prends garde au bonhomme mon enfant prends garde car il aura la liberté non jane non hurla anna le visage déformé par la terreur je me tournais vers le bonhomme il commençait à se transformer les yeux se détachèrent du visage sa tête devenait peu à peu une masse informe qui coula le long de son corps on aurait dit de la glace à la vanille qui fondait au soleil de la neige molle s'amoncela ses pieds les branches qui lui servait de bras se détachèrent de son tronc et atterrirent sur le sol gelé progressivement la véritable créature apparut à la fois fasciné et dégoûté par ce spectacle je criais d'horreur c'était affreux le monstre laissa échapper à grognement tandis qu'il se dégageait du tas de neige molle formé à ses pieds tant à navet il avait guidé ce n'était pas mon père mais un abominable monstre des écailles rouges le recouvrait entièrement sa tête ressemblait à celle d'un taureau une langue violette pendait entre ses puissantes mâchoires aux dents bien acérées ses yeux jaunes bougeaient dans tous les sens non non hurla anna qu'est ce que j'ai fait me lamentais-je le monstre renversa la tête en arrière et éclata d'un rire effroyable ses mains avaient chacune trois doigts il étendit vers le recueil que j'avais laissé tomber sur la corniche il s'en empara et le jeta dans le vide à ton tour maintenant rugit il en me fixant de ses yeux monstrueux non supplié je saisis tantana par les épaules nous devions fuir à tout prix nous pressa mais contre l'autre pour mieux nous défendre contre cet ennemi le moment est venu de faire vos adieux au monde grogna t il mais je vous ai sauvé la vie lui rappelé ces babines se déformèrent en un rictus cruel découvrant ses crocs pointues oui répondit il je te remercie c'est très gentil à toi et je vais te récompenser une de ses mains puissantes se referma autour de ma taille et me souleva de terre il me serra avec tant de force que je cessais de respirer de son autre main il saisit m'attente le monstre nous portait à bout de bras il poussa un rugissement abominable puis il nous suspendit au dessus du précipice je ne puis m'empêcher d'imaginer la distance qui nous séparait du fond de la vallée nous ne pouvions pas survivre à une chute pareille désespéré je fermais les yeux et les rouvris aussitôt car à mon grand étonnement le monstre ne lâcha pas au contraire il recula il ne repousa sous la corniche je poussais une exclamation de surprise il s'était désintéressé d'anna et de moi il semblait attiré par une scène qui se déroulait en contrebas qu'est ce qui se passe me demandais j'en essayant de reprendre mon souffle curieuse j'ai suivi la direction de son regard je découvrais alors ce qu'il avait pris au dépourvu et qui nous avait sauvé la vie c'était une procession tous les bonhommes de neige de sherpia étaient là animés à 30 mètres en dessous de nous tous identiques ils montaient vers nous en file indienne leur écharpe rouge s'agitait dans le vent qui venait de se lever ils avançaient en sautillant et en balançant les bras lugubres ils marchaient tels une armée insolite je je n'arrive pas à y croire dis-je en saisissant le bras de ma tante horrifiés nous les vîmes grimper jusqu'à la corniche inférieure ils viennent proposer leur service aux monstres chuchota anna nous sommes perdus plus rien ne peut nous sauver maintenant les bonhommes de neige continuèrent à avancer en sautillant sur le petit chemin la corniche tremblait à chacun de leurs sauts les parois enneigées de la montagne renvoyait l'écho de leurs bons saccadés ils venaient nous attaquer tant anna et moi nous pressâmes à l'autre bout de la corniche toute fuite était impossible les bonhommes nous coupaient la route et le monstre se tenait à l'entrée de la caverne ils avançaient toujours ils étaient tellement près de moi présent que je pouvais lire la colère dans leurs yeux ronds et voir la cicatrice qui marquait leur visage ils n'étaient plus qu'à trois mètres deux mètres nous levâmes les bras pour nous protéger mais au lieu de se précipiter sur nous ils foncèrent sur la créature en agitant leurs branches surpris notre ennemi dû reculer un bonhomme de neige se pressa contre lui puis un autre et un troisième ils furent bientôt dix douze à le repousser renversant la tête en arrière il rugit de colère un assaillant se rua sur lui tantana et moi assistions à la scène bouche b le monstre était écrasé contre la paroi de la caverne il agitait les bras avec frénésie sans parvenir à se libérer il disparut bientôt sous une masse compacte et blanche lorsque les bonhommes s'écartèrent enfin il resta immobile les bras tendus il paraissait sur le point d'attaquer pourtant ne bougea pas il était mort figé à l'intérieur de la glace il avait été emprisonné dans la paroi de la caverne anna et moi restions toujours serré l'une contre l'autre j'avais les jambes au coton et je sentais ma tante frissonner sous son manteau comment sont ils arrivés ici lui demandais je c'est toi qui les a amené est ce quoi la tête ne parvenant pas à se remettre de ses émotions non répondit-elle d'une voix douce je disais la vérité tout à l'heure je ne connais rien la sorcellerie c'était ta mère et ton père qui s'intéressait à tout ça alors qui a fait venir ces bonhommes de neige à notre secours moi lança une voix derrière anna conrad se tenait sur la corniche le vent ébouriffait ses longs cheveux gris son loup blanc se tenait devant lui vous avez fait venir les bonhommes de neige ici m'écriai-je alors vous aussi vous savez pratiquer la sorcellerie oui avoua-t-il en regardant le monstre figé dans la glace un sourire se dessina sur son visage je les ai envoyé vous aider expliqua t-il tantana l'observa pendant un long moment puis elle écarquilla les yeux toi s'exclama-t-elle c'est toi le sourire de conrad s'étira davantage oui c'est bien moi avoua-t-il vous vous connaissez m'étonnais-je anna se tourna vers moi et posa tendrement sa main sur mon épaule j'ai décidé de revenir à cherpien parce que j'espérais qu'il habitait encore dans la région dit elle d'une voix douze et j'avais raison oui j'avais raison elle était sur le point de pleurer conrad est ton père avoua-t-elle sans perdre une seconde l'homme parcourut la distance qui nous séparait et me serra dans ses bras sa longue barbe me gratta le visage lorsqu'il pressa sa joue contre la mienne je n'arrive pas à y croire s'exclama-t-il il recula d'un pas et je vis des larmes briller dans ses yeux il y a tellement longtemps me dit il je ne t'avais pas reconnu tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux qu'ana t'est ramené au village vous tu vous êtes vraiment mon père fige à la fois heureuse et dépassé par les événements tout cela était si inattendu conrad ouvrir la bouche pour répondre lorsque surgir suzy et max tu n'as rien me demandèrent-ils jean et anna ce sont eux qui vous ont vraiment sauvé la vie nous a pris conrad lorsque je les ai rattrapés ils m'ont avoué que tu avais l'intention de monter jusqu'à la cave gelée j'ai aussitôt utilisé la sorcellerie pour envoyer les bonhommes de neige à ta rescousse qui est-ce hurla max en désignant le monstre prisonnier cette créature se cachait sous les traits du bonhomme de neige expliqua conrad elle ne menacera plus jamais le village suzy et max s'approchèrent pour l'examiner de plus près je veux tourner vers mon père je ne comprends pas lui dis-je pourquoi vous es tu resté ici quand maman et tantana ont décidé de s'en aller et pourquoi habites-tu si près de cet endroit il gratta sa barbe en soupirant c'est une longue histoire déclara-t-il lorsque tu étais très petite ta mère et moi avons fait une bêtise tu es au courant je crois il s'interrompit et secoua la tête avec tristesse ta mère voulait que nous partions le plus loin possible d'ici pour oublier continua-t-il elle était bouleversée et elle avait tellement peur vous laisser a été la décision la plus cruelle de ma vie mais ta maman avait prévu de revenir à cherpia malheureusement elle est tombée malade tu connais la suite et pourquoi tu resté parce que j'avais une dette envers les habitants du village répondit mon père je devais m'assurer que le bonhomme de neige ne ressortirait pas de la caverne et qu'il ne ferait de mal à personne il soupira encore une fois et reprit son récit alors j'ai construit ma cabane à proximité de la caverne du monstre que nous avions fabriqué le sort devant agir pendant dix ans je me tenais prêt à l'éliminer définitivement lorsque cette période serait écoulée j'avais réussi à mettre au point un sortilège imparable il entoura mes épaules de son bras et me pressa contre lui j'espérais quitter un cette montagne et de retrouver ma voix-t-il et voilà que ce monstre est mort tout est enfin terminé et anna t'a ramené ici peut-être sa voix se brisa il adressa un sourire à ma tante puis à moi il respira profondément avant de reprendre peut-être que nous pourrions reformer une famille mon père me serrait tout contre lui nous nous apprêtions à redescendre dans la vallée lorsque et fis-je en constatant que les bonhommes de neige nous bloquait le passage avec ces émotions je les avais complètement oubliés ils formèrent un cercle autour de nous ils nous regardaient fixement de leurs yeux d'un noir si profond que qu'est ce qu'il leur prend bredouillèges avant que mon père ait le temps de répondre l'un d'eux se détacha du groupe il avança vers nous en sautillant et en agitant les branches qui lui servait de bras je saisis la main de papa nous étions entourés de toutes parts impossible de nous échapper le mystérieux bonhomme s'immobilisa quelques centimètres de mon père et ouvrit la bouche est ce qu'on peut redescendre maintenant demanda-t-il il fait froid ici et voilà comment se termine abominable bonhomme de neige alors j'espère que vous l'avez apprécié je vais assez rapidement parce que si vous avez remarqué que je regardais très souvent la caméra c'est parce que la batterie est mort donc il se peut que je fasse la fin avec mon téléphone j'ai adoré l'histoire au début était quand même assez lente mais plus on allait vers la fin plus c'était cool à partir du moment où jane va vers la caverne je me doutais au fur et à mesure que conrad était le père je l'avais deviné j'espère que vous aussi je me demande dites le moi dans les commentaires parce que je me dis conrad il apparaît même plus vers la fin à quoi il a servi mais je me doutais qu'il avait un grand rôle à jouer j'aime bien la fin avec humour avec les bonhommes de neige et fait froid ici c'était sympa franchement j'ai bien aimé l'histoire d'entendre sa globalité c'était cool j'espère que vous de votre côté ça vous a plu comme je le dis je vais vite avant ma caméra me lâche je préfère faire tout en une vidéo bon ben comme je viens de le dire ma caméra vient de me lâcher je ne sais pas où ce que ce qu'est ce que je disais quand ça m'a lâché mais je vais reprendre donc je disais j'espère que cette longue vidéo vous a plu que ça m'a un petit peu rattrapé du fait que j'étais malade et que je vous ai laissé au moins une plus dix jours sans rien normalement je devais m'arrêter au chapitre 20 ou 21 mais quand j'ai regardé je n'avais que 45 minutes de vidéo et si j'enlevais tout ce qui ne servait pas ben en fait j'ai eu très peur que ça ne fasse pas beaucoup je me suis dit déjà que j'ai mis trop de temps pour pour guérir c'est pas ma faute vous allez me dire sinon personne serait malade si ça c'était nous qui décidions ça voilà j'espère que ça vous a plu je me suis dit allez je me rattraper je vais tout lire ça va leur faire plaisir donc un one shot ça fait du bien donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas et que si vous êtes toujours éveillé abonnez vous pour ne rater aucune autre vidéo like et partager et commenter pour me dire ce que vous avez pensé de celle ci nous pour les encore couche tard on va se s'endort on va lire le synopsis je vais y arriver parce que je sais pas si vous l'aviez remarqué mais ma voix commençait vraiment à partir de plus en plus j'ai pas beaucoup toussé mais j'avais du mal à ma voix quand même on va sur lire ce qu'on va sur lire voilà oui on va lire le synopsis du tome 45 qui est danger chat méchant et j'aime bien les chats j'espère qu'il n'est pas trop méchant avant de lire le synopsis si vous êtes toujours là juste un petit une petite parenthèse j'ai failli rigoler quand j'ai lu le bonhomme de nergie le bonhomme de neige dira ça à jane je suis ton père franchement la phrase la phrase culte de star wars je me suis bien retenu de rire mais ça m'a bien plu la fin était bien était drôle alors voilà synopsis du tome 45 danger chat méchant alison est terrorisée rip le chat qu'elle a cru voir mort plusieurs fois ne cesse de la harceler et depuis qu'il a griffé elles se sont toutes bizarres pourquoi se léchaient elle tout le temps les mains d'où lui vient ce goût démesuré pour le ton et surtout pourquoi rip continue-t-il de la hanté ainsi la mystérieuse propriétaire du chat va-t-elle pouvoir l'aider ou au contraire lui fera-t-elle courir de plus grands dangers